... Les yeux regardent, ça tourne. Martin, comment les données qui sont recueillies ici sont-elles analysées dans d'autres universités ou laboratoires ? Par exemple, chez nous, à l'Université de Genève, on utilise ces données pour voir les tendances climatiques sur le XXe siècle. Et on constate déjà à des altitudes, comme ici au Yonge-Fryor, que le climat s'est réchauffé nettement plus vite qu'en moyenne planétaire. Alors, on compte depuis le début du XXe siècle un réchauffement qui peut atteindre les 2 degrés ici, alors que la moyenne planétaire, c'est de l'ordre de 0,7 à 0,8 degrés. Et il y a beaucoup d'explications physiques à cela. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est à partir de ce constat que le climat alpin se réchauffe probablement plus qu'ailleurs, ou que dans de nombreuses autres régions, c'est de savoir comment le climat va évoluer à l'avenir. Et là, on fait intervenir des modèles de climat, ce sont des modèles de simulation, basés sur la physique atmosphérique essentiellement. Et sur la base des émissions de gaz à effet de serre que l'on estime selon les scénarios du GIEC, par exemple, on a une fourchette de réchauffement planétaire qui va s'échelonner d'ici la fin du siècle, entre 2 et 6 degrés, ce qui est totalement inédit dans le système climatique. Alors l'idée, c'est de faire des estimations affinées sur la région alpine pour savoir comment ces 2 à 6 degrés sur les Alpes pourraient avoir un impact notamment sur les glaciers, mais d'autres éléments de l'environnement naturel et économique, donc écosystème, hydrologie, tourisme, notamment le tourisme hivernal, l'agriculture, l'énergie, etc. Et nos constatations indiquent que les tendances déjà perçues dans le cadre du XXe siècle, c'est-à-dire ce réchauffement disproportionné par rapport à la moyenne planétaire, va se poursuivre au XXIe siècle. Donc lorsqu'on parle d'un réchauffement, disons, de 4 degrés en moyenne planétaire, ici dans les Alpes, ça risque d'être dans les 6 à 7 degrés de plus qu'aujourd'hui. Alors 6 à 7 degrés de plus, ça veut dire un relèvement du niveau moyen de la neige de l'ordre de 1000 m, et un recul accéléré de pratiquement tous les glaciers. Mais est-ce qu'on peut parler de scénarios catastrophistes ? Certains glaciologues prédisent, ou climatologues, la disparition de certains glaciers d'ici 30 ans. Absolument. Donc ça aussi, c'est un taux de disparition de glaciers qui est totalement inédit. On a eu des fluctuations dans le passé, depuis la fin de la dernière grande glaciation, il y a 15 000 ans en arrière, avec des périodes d'avancée, des périodes de recul de glaciers. Mais on n'a jamais eu une période où la fonte des glaciers est aussi générale et aussi rapide. Et c'est totalement lié au réchauffement accéléré de ces 20 dernières années. En ce qui concerne ce grand glacier d'Aletch, comme c'est le plus grand glacier des Alpes, avec un volume qui est encore tout à fait honorable, même avec un réchauffement important, ce glacier sera encore ici, certes sous forme beaucoup plus restreinte, beaucoup plus réduite qu'aujourd'hui. Mais il y aurait encore un glacier d'Aletch à la fin du XXIe siècle, ce qui ne sera pas nécessairement le cas de certains des autres glaciers que l'on voit dans la région. Et vous, en tant que scientifique ou simple être humain, pensez-vous réellement que l'homme a eu une incidence sur ce réchauffement global ? Écoutez, il y a eu pas mal de controverses scientifiques jusqu'à, je dirais, il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, la communauté de scientifiques semble s'accorder à dire que non seulement l'homme est en partie responsable du réchauffement récent, mais serait même l'acteur principal depuis les années 70, c'est-à-dire l'augmentation des gaz à effet de serre, qui, elle, est indiscutablement liée aux activités humaines, notamment le secteur de l'énergie fossile, cette hausse des gaz à effet de serre a déjà une influence perceptible sur le climat actuel. Et si on continue à pomper des gaz à effet de serre de manière soutenue dans le courant du XXIe siècle, c'est clair que ce cumul de gaz va accélérer ce réchauffement. Et vous, toujours en tant que scientifique ou que simple être humain, quelles sont les solutions à court ou à moyen terme ? Alors écoutez, ça ne sera jamais totalement à court terme, parce que l'inertie du système climatique est telle que même si on prenait des actions drastiques d'ici demain matin, si on arrêtait toutes les émissions de gaz à effet de serre, le climat continuerait à se réchauffer par sa propre inertie, simplement parce qu'il va se réchauffer en fonction des gaz à effet de serre qui sont déjà dans l'atmosphère. Donc il faut effectivement aborder rapidement la question de réduction des gaz à effet de serre, ce qui veut dire une transformation radicale du secteur de l'énergie, notamment en tentant de s'affranchir au maximum du pétrole et du charbon comme principale source d'énergie, puisque aujourd'hui à peu près 75 à 80 % des émissions de gaz à effet de serre proviennent de ce secteur. Et à partir de là, on pourra voir un fléchissement de la tendance à la hausse des températures planétaires d'ici une cinquantaine ou une centaine d'années, si on agit vite. Mais dans cette période de transition, il va falloir aussi s'adapter aux conséquences qui seront assez importantes dans certaines parties du monde, et notamment dans les Alpes avec le recul des glaciers et les conséquences de ce recul sur l'hydrologie alpine. Il va falloir s'adapter à ces changements en attendant que le climat se stabilise à supposer qu'on ait la volonté de faire quelque chose pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Lorsqu'on sait qu'un pays comme la Suisse vit surtout de l'eau de ses glaciers, d'un point de vue énergie hydroélectrique ou agriculture, il y a un réel problème là ? Absolument, c'est un capital qui est en train de s'estomper. Et ce n'est pas seulement la Suisse qui est affectée, c'est à peu près tous les pays qui sont en aval du domaine alpin. L'Allemagne en ce qui concerne le Rhin, la France en ce qui concerne le Rhône, et jusqu'à la mer Noire en ce qui concerne l'Ine et ses tributaires qui prennent leur source dans les Alpes. Donc ce n'est pas seulement les Alpes qui seront touchées, mais des dizaines de millions de personnes dans pratiquement toute l'Europe occidentale et centrale. ... ... ... ... ... ...